Elle dit qu'elle a eu le pouvoir de chat, elle a un pouvoir de se transforme en chat pour tuer des gens. Elle dit qu'elle a eu le pouvoir, chaque nuit qu'elle veut aller attraper sa victime, elle se transforme en chat pour rentrer dans la maison de la personne. Elle dit qu'elle a tué 150 personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Je te rends de toute la gloire, merci pour cette occasion qu'utilise la personne et ferez du bien au nom de Jésus que je prie. Amen. Où vous soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Il est chez nous ici, il est à 2h25, je crois, 23h30. C'est l'heure de Paris, je suis chez Paris, comme tu fais de moi. Voilà, chez vous, il doit être 20h, c'est-à-dire qu'on a 2h de décalage. Voilà, que le Saint-Germain vous bénisse. Amen. Très heureux aussi de vous voir. Amen. Via Internet, c'est la technologie. Les blancs, ils ont fait aussi des choses. Que le nom de Dieu soit béni pour tout ça, pour tout ce qu'il fait. Amen. Alors, nous sommes dans un, vous êtes dans un centre de délivrance, d'évangélisation. La délivrance. Voilà. C'est vraiment important de partager la parole de Dieu ensemble. Parce que tout est basé ici, les Saint-Écritures. Et la foi nourrit, ce qui nourrit la foi chrétienne, c'est la parole de Dieu. J'ai oublié sa tempête de dire Amen. Amen. J'aimais l'écouteur pour ne pas que le loisir soit emmerdé. Parce que quand vous criez la tablette là aujourd'hui, j'ai compris. Il fallait mettre l'écouteur. Donc, que Dieu bénisse. Amen. Ok. Est-ce que vous voulez, prenez la parole de Dieu là-bas, de l'autre côté. Vous êtes là-bas, de l'écouteur. Romèges 13, verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Amen. Tu réponds encore. Réponds. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Oui, très belle lecture d'ailleurs. Amen. Amen. Alors, que le Seigneur soit béni pour cette très belle lecture. Je reprends ici ma version. Et l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et donc, l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait point de mal à son prochain. Alors, nous allons comprendre quelque chose de la parole de Dieu. Alors, la parole s'adresse à l'église de Corinth. Vous savez bien, l'église de Rontus, si vous voulez. C'est une église, si vous voulez, païenne, tout ça. Alors, il est en train de mettre cette église au parc. Pour les amener sur cette ligne, selon la vision de Dieu. Il dit, l'amour ne fait pas du mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alors, vous voyez, en m'enseignant ça, à l'église de Corinth, à l'église de Rontus, plutôt, l'apôtre voulait amener avec cette église qui venait de se créer au travers de sa main, à comprendre qu'il faut aller à l'essentiel, ça dit, il faut aller à la vision de Dieu. Il dit, l'amour ne fait pas du mal à son prochain, mais l'amour est l'accomplissement de la loi. Mais alors, qu'est-ce que l'amour ? L'amour, c'est quoi ? Parce qu'on parle de l'amour. Où est l'amour ? L'amour ne fait pas du mal à son prochain. Ça ne fait pas de mal à son prochain. L'amour, là, c'est quoi ? Qui peut-on répondre ? L'amour, c'est quoi ? Si on a compris ça, je pense que, la vie qu'on a compris, la loi de Dieu. Parce que la loi que Dieu donne à l'humanité et la parole de Dieu, c'est deux grandes choses. Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain corps, toi-même. Vous comprenez ? Ton prochain corps, celui qui a compris ça, a compris la loi et les prophètes. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, ça accomplit sur deux prophètes. C'est un principe. Ce n'est pas deux principes, c'est un principe. Parce que le second, comme la vie, Jésus pourrait dire, voici ce qui est semblable, parce que le second. Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout. Et tu aimeras ton prochain corps, toi-même. Alors, celui qui a compris ça, a compris la loi. Ça veut dire qu'on a compris la loi. Et celui qui vit ça, il va éviter même que Dieu, il sera, n'est-ce pas, quelqu'un que Dieu va approuver. Même l'amour, c'est quoi ? Parce que dans la vie, moi, je suis à vous, moi, je suis cela. L'amour, c'est quoi chez vous ? Aïe ! T'as trouvé ça bizarre, vous ? L'amour, c'est quoi ? L'amour, c'est quoi ? Vous avez répondu, vous dites sur la tolérance, c'est quoi encore ? C'est aimé, c'est pas agoné. Non, tu dirais, quand tu dis c'est aimé, c'est ce que je veux savoir, c'est quoi ? Vous savez pas ce que ça veut dire ? D'accord, donc je vous explique. L'amour, c'est un sentiment d'affection, en raison, pour autrui. Un sentiment d'affection. Vous comprenez ? Oui, c'est un sentiment, ça dit, quelque chose qu'on ressent, d'affection, c'est-à-dire, c'est là, c'est sentiment d'affection qu'on ressent pour autrui. Alors, donc, il y a trois formes d'amour, pour que vous puissiez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Dans le mot grec, parce que l'auditionnaire, le mot testament est fait en deux, en grec. Alors, la définition amour a trois significations. Il y a l'amour des aliments, vous comprenez ? Amen, parce qu'il aimait, j'ai parlé d'amour, hein ? Hein ? J'ai parlé d'amour, non ? Amen. J'aime le poulet. Est-ce que c'est différent de j'aime à femme ? Quelle est la différence ? Le poulet, c'est un animal. Le poulet, c'est un bon pensier. Voilà. C'est très différent. Vous avez bien compris. C'est intéressant, ça. Amen. Quand tu dis, j'aime le poulet, le poulet a peur. N'est-ce pas ? Amen. Quand tu dis, j'aime ma femme, elle est heureuse. Mais ça s'écrit de la même manière. J'aime ma femme, j'aime le poulet. Mais quand tu dis, j'aime le poulet, il fait, qu'il a peur. Le poulet, c'est ça un danger. Mais quand tu dis, j'aime ma femme, le sourire devait être très large. Vous comprenez ? Amen. Dans l'amour, vous comprenez ? C'est que nous avons attiré dans notre amour, de l'amour dont je veux parler. Il y a d'abord l'amour filial. L'amour, l'amour éros. L'amour éros selon la version grecque, c'est l'amour des aliments. J'aime manger telle chose, je n'aime pas manger telle chose. Généralement, il y a des choses qu'on n'aime pas manger, il y a des choses qu'on aime manger. C'est comme ça. Manger, pas de totale. Mais il y a des choses que je ne peux pas manger. Parce que je n'aime pas manger. C'est pour ça que je fais beaucoup de tris. Et puis maintenant même, c'est beaucoup compliqué. Il y a des choses que je n'aime pas trop manger. Parce qu'encore du bas, c'est grave. Tu ne sais même pas. Quand on est en train de manger, il y a des chats dedans. Il y a des mangeurs de chats qui sont très dangereux maintenant. C'est développé grave. Il y a des grands mangeurs de chats et des grands mangeurs de chiens. Tant qu'on a peur maintenant, quelqu'un t'invite, il ne sait même pas si c'est chat, ou si c'est chien qui est dedans. Moi, je n'aime pas manger trop de viande. Mais j'aime manger le poulet parce que je vois le couler, je mange tout ce qui est bien en haut et tout ça. Voilà, ça c'est l'amour des aliments. J'aime. Aimer un aliment, c'est différent. C'est quelque chose qui va te faire du bien. Vous comprenez ? Cet amour là, c'est la chose qui fait du bien. Vous comprenez bien. Vous comprenez bien les différents amours que je suis en train d'expliquer. Et l'amour filial, c'est l'amour qu'on ressent pour l'autre. Ça dit, tu m'aimes, je t'aime. Il y a des gens qui disent, tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Voilà. Ça, c'est un amour filial entre monsieur et madame, entre les amis, entre la famille et tout ça. Il y a une autre forme d'amour qu'on appelle l'amour agapé. Ce genre d'amour l'agapé, c'est un amour sans intérêt. Ça dit, quelqu'un qui n'est pas de ta famille, qui ne connaît ni l'argent ni d'elle, mais tu as un sentiment de lui. Ça dit, c'est un être humain. Et tu as envie de l'aider et sans aller penser. Or, c'est ce genre d'amour qui a eu Jésus. On dit Amen ? Amen. Voilà, c'est ce genre d'amour qui a eu Jésus. Je vais poser la question. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à aller à la croix ? Qu'est-ce qu'il a mené à la croix ? Pour nous, qui ? Pour nous, les humains. Pour nous, les humains. Quoi ? Pour nous, les humains. J'ai attendu quelqu'un qui nous moulait plus cher. J'ai préféré plus cher. Ça s'exprime bien. Ça s'exprime bien qu'on est pécheur. On comprend mieux. Non seulement si nous sommes des humains, mais nous étions dans la catégorie des gens condamnés. Parce que la vie dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, on avait une condamnation qui était la mort éternelle. Vous comprenez ? Amen. Or, quand nous regardons l'amour de Jésus, qui vient se manifester pour nous, les humains, toutes sortes pécheurs, d'accord ? Amen. Nous comprenons que Jésus, il est vraiment digne d'être adoré. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ est venu pour ceux qui sont adultériens. Jésus-Christ est venu pour ceux qui sont pécheurs. Jésus-Christ est venu pour tous ceux qui flottent dans le péché. Et d'ailleurs, la personne qui n'est jusqu'à la terre. Amen. Et on s'est dit, mais pourquoi il vient le faire ? Il vient le faire par amour. Amen. Il l'a fait par amour. Donc, l'amour dont je veux parler, tu ne feras pas du mal à ton prochain. Ça veut dire quoi ? Le prochain dont tu vois, c'est celui qui est créé à l'image de Dieu. Est-ce qu'on a bien compris ? Amen. Le prochain, tu vois. Tu n'as pas besoin qu'il soit de couple et qu'il n'est que toi. Tu n'as pas besoin qu'il soit de la même nationalité que toi. Tu n'as pas besoin qu'il soit de la même religion que toi. Mais tu dois l'aimer, pourquoi ? Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Vous comprenez ? Amen. Et tu dois avoir un sentiment pour lui. Non seulement ça. Pas parce qu'il est juste. Non. Parce qu'il est une créature de Dieu. N'est-ce pas ? Et il faut protéger. Il faut le protéger. Amen. Amen. Généralement, quand on aime, on protège. Celui qui n'aime pas, il ne protège pas. Généralement, l'amour, quand on aime une personne, on donne le marseillement de ce que nous avons pour aider cette personne. Sauf cela que Dieu, Christ, a donné le marseillement de ce qu'il avait, il va donner de sa vie. Amen. Amen. Quand vous regardez le parcours de Jésus, je suis tel. Il a toujours parlé avec les péchés, pas les justes. On le voit, c'est Jaché. Dans la maison de Jaché, il avait l'esprit à Jéricho. Il allait dormir chez Jaché. Les gens étaient impliqués. On dit, mais Jésus, ce monsieur-là, c'est un voleur, c'est un faut-il. Et c'est celui-là que Jésus est rentré, Jaché. Et quand Jésus est rentré, il a changé sa vie. On dit Amen. 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 On a dit aussi Jésus, par rapport à la forme qu'on avait pris en fond de l'église adultère. N'est-ce pas? On prend la forme d'en fond de l'église adultère et on l'envoie au pied de Jésus. Et Jésus dit, que celui qui n'a jamais péché, jette la première pièce. On a constaté, on a constaté que ceux-là qui venaient l'accuser, ils ont tous fui, parce qu'ils ont compris qu'eux-mêmes, là, n'est-ce pas, qu'ils venaient accuser, ils avaient aussi des problèmes, des péchés. On dit, pendant que tu es en train d'accuser quelqu'un, pendant que tu es en train de vouloir condamner une personne, tu dois comprendre que toi-même, il y a des choses que tu fais vis-à-vis de Dieu, n'est-ce pas, qui est condamnable, mais Dieu qui fait grâce. C'est pour ça que la Bible dit, ne fais pas du mal à ton prochain. Mal, c'est-à-dire, fais des choses qui vont nuire à la vie d'autrui. Est-ce qu'on a dit que c'est-à-dire? Faire du mal, c'est-à-dire nuire à la vie d'autrui. Il y a des gens, eux, toutes leurs pensées, comment faire détruire, guéder, aristique, yahoo, etc., etc. Comment le détruire, comment le nuire? La Bible dit, ne fais pas du mal à ton prochain. Celui qui a compris ça, fait ça, a compris la loi. Ça veut dire, si tu fais du mal à ton prochain, tu es déjà dans les fichiers de Dieu comme une personne criminelle. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen! Les gens, ils pensent que, comment est-ce qu'il se prend quelqu'un? Comme je suis tout à l'égard, c'est-à-dire, la dernière fois, il y a maintenant deux semaines de sédat, que j'ai parlé de calomnie. C'est-à-dire, calomnie une personne, c'est un cri de sang. Parler de quelqu'un, vouloir nuire à la vie de quelqu'un, c'est un cri de sang. Qu'est-ce que vous m'avez bien saisi? C'est un cri de sang. Parce que celui qui parle mal de quelqu'un, le seul objectif qu'il a, c'est de vouloir nuire à la réputation de cette personne, à l'image de cette personne. Il ne fait pas le progrès de cette personne. Alors, cette personne, comme on dit dans la parole de Dieu, dans l'Hévitique 13, 19 à partir du verset 17, la Bible dit que cette personne-là, elle répand le sang. Vous savez, quand quelqu'un parle mal de vous, la personne nous répand votre sang. Pourquoi? Parce que l'âme se trouve dans le sang. Les sentiments que vous ressentez, quand quelqu'un parle mal de vous, quand vous attendez ça après, ce que vous ressentez, c'est votre âme qui atteint. C'est votre âme qui atteint. Et quand votre âme atteint, c'est comme votre sang qui est en train de répandre. Et c'est un cri. Il y en a beaucoup de personnes qui sont les gens de Dieu comme ça. Amen? Amen! Or, les gens, au lieu d'aider, ils sont dans une position de nuisance, vouloir nuire. Et ils sont suppris que leur commerce ne marche pas. Ils sont suppris que leur vie n'avance pas. Ils sont suppris parce que quand tu fais du mal à ton prochain, fais du mal à ton prochain, c'est-à-dire quand quelqu'un, l'amour à café, c'est un amour sans intérêt. Quand tu aimes une personne qui dit que c'est un commandement, il dit que tu aimeras ton prochain. Aimera la sauvie, c'est un commandement. Il n'a pas besoin de ton avis. Voilà. La loi, c'est la loi. Quand tu vois, qu'est-ce qu'on fait? On t'attrape en train de tuer quelqu'un, tu es en prison et c'est une loi. Au moins, tu grilles un feu. Si on t'attrape ici, en Europe, ici, si on t'attrape ici, là, c'est grave. La loi, c'est la loi. Non, je suis pressé. Mais mon frère, tu es pressé? La loi dit que si le feu est rouge, arrête-toi, n'est-ce pas? Pour t'arrêter. Donc, la loi n'a rien à voir avec les humains. Comment est-ce que tu ressens? Comment est-ce que tu se passe? C'est une loi. Tu dois te soumettre à ça. Alors, donc, la loi de Dieu dit d'abord que le prochain que nous voyons, l'être humain que nous voyons, est créé à l'image de Dieu. Et nous avons cette responsabilité en tant qu'être humain, représentant de Dieu sur cette terre de protéger l'être humain. Il n'est pas lui faire du mal. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Il dit, tu ne feras pas du mal à ton prochain. Les gens, ils sont là, ils conspirent les choses. Ils sont là, ils méditent les choses. Or, quand tu fais du mal à ton prochain, tu en payes et ta descendant en paye. C'est-à-dire qu'au contraire, celui qui pratique le bien, celui qui fait du bien à son prochain, il emmagasine des bonnes choses pour lui et sa projériture. Celui qui fait du mal à son prochain, n'est-ce pas? Il emmagasine de la malédition. Et c'est pour ça que la Bible déclare ici, ne fais pas du mal à ton prochain. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Les gens, ils sont suppris que dans leur vie, un moment donné de leur vie, ils étaient confrontés à une situation pour aller aider les gens. Ils ne l'ont pas fait. Réalisé les prédications de Jésus, c'était basé toujours sur l'amour. Amen? Alors, dans Jean le chapitre 15, le verset 12 à 13, Jean le chapitre 15, le verset 12 à 13. Ça va? Jean le chapitre 12, verset 12, verset 13 à 15. Non, non, non. Jean le chapitre 15, le verset 12 à 13. Car ici, mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand à mon cœur de donner sa vie pour ses amis. Très bien. Regardez ce qu'il a dit. Ça, ce n'est pas la parole du Grasso, c'est la parole du Christ. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, quand Jésus, quand le verset aimé, il ne parle pas ça, il dit aimé là, son amour pour nous. Non, là. Ce n'est pas parce qu'on était parfait. Non. Ce n'est pas parce qu'on était juste. Non. Ce n'est pas parce qu'on était d'argent, on avait une condamnation sur nous. C'est parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas correctes dans notre vie, alors que Jésus-Christ nous a aimé tel que nous sommes. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Voilà. Tel que nous sommes. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous comprenez? Ah oui, Jésus dit qu'on se salue. Il y a des gens, c'est quand tu n'es pas affecté pour ne pas te saluer. Il y a des gens qui n'est pas de la même groupe et t'inique pour ne pas te saluer. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour dont Jésus parle ici, c'est l'amour agréable. Il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Qu'est-ce que je vous ai aimé? Comme je vous ai aimé. Vous comprenez? Il dit qu'il n'y a pas plus grand amour de donner sa vie pour son ami. C'est-à-dire qu'on aime, on est capable de donner sa vie pour protéger. Il y en a combien des personnes qui manifestent ce genre d'amour? Protéger son frère, aider son frère, empêcher son frère des problèmes, soutenir son frère dans le monde difficile. Il y en a combien de personnes qui le font? On est là en longueur de prier Dieu. Mais est-ce qu'on pratique l'amour? Est-ce que l'amour est vraiment pratiqué dans nos maisons? C'est pour ça que Dieu ne joue pas avec ceux qui détousent la vie des gens. Vous comprenez? Dieu ne joue pas avec ceux qui détousent la vie des gens. Parce que la vie, elle est précieuse. Vous comprenez? Elle est précieuse. Peu importe la personne qui en fait, c'est toi. Il faut la respecter. Peu importe sa nationalité, peu importe sa race, peu importe son groupe ethnique, peu importe sa religion. Mais la Bible dit que l'amour de Dieu se résume à quelque chose, c'est d'agir son prochain. Et il n'a pas fait du mal à son prochain. Alors, quand on fait du mal à son prochain, c'est quand nous désobéissons et nous abolissons la loi dans notre vie. Il dit, l'amour est l'accomplissement de la loi. Donc, celui qui fait et accomplit toute cette loi. C'est comme l'église, la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est un résumé sur l'amour. Tout est résumé de l'amour. Est-ce qu'on a une fois à faire du bien? Est-ce qu'on fait du bien à notre prochain? Est-ce qu'on est à la mesure de pardonner? Alors, c'est ça aussi. Est-ce qu'on va jusqu'à même pardonner? On a vu même Jésus à la croix. Il dit, par mon air, car il est sympa ce qu'il faut. Amen? Amen. Est-ce qu'on a dit, on peut attendre ce qu'on nous a dit de mal, on nous a fait du mal que je pardonne par la grâce de Dieu. Jésus a fait du mal à la croix. N'est-ce pas? Il a pardonné. Amen. Amen. Voilà. Les gens disaient que non, mais je ne sais pas Jésus. Mais la Bible dit d'imiter Jésus. Ce n'est pas Jésus, mais la Bible dit de l'imiter. C'est-à-dire d'être comme lui. Il faut arriver comme lui. Il faut faire comme lui. C'est pour cela qu'on appelle chrétien. Chrétien, ça veut dire petit Christ. il faut arriver à être comme Jésus. Être à mesure de pardonner. Être à mesure de dire oui quand tu fais du mal. Attends. Frère, on entend de te tuer. Attends. On part percer. Salut, le sang a grussellé. Salut, le sang. Jésus a connu l'immunité la plus totale de la terre. Il était nu à la croix. Ne voyez pas Jésus, excusez-moi qu'il m'excuse, le Seigneur. C'est une vérité. Il a connu. Jésus était comme vert qui était nu à la croix. Nu. Rien sur lui. Il n'y avait pas de caleçons, il n'y avait pas de chocolat sur lui. Nu à la croix. Non seulement nu à la croix, il a été fouetté dans la cour de Pospilax, il a été trimbalé devant tout le monde, il a été humilié devant tout le monde, il a été fouetté devant tout le monde et c'est à ceux-là que Dieu dit pardon. Vous voyez, on peut aller pousser l'amour. L'amour pousse les gens très loin. L'amour pousse les gens même à pardonner à ton pire ennemi. Parce que celui qui ne pardonne pas à son ennemi qui pense, d'ailleurs, pourquoi on se fait des ennemis? Amen. Amen. Pourquoi vous là c'est venu? Mon interrogation. Si on a l'amour de Christ à nous, je pense que Dieu nous aidera dans mon page à reçus dans notre vie. Le problème c'est que même on va dormir. C'est pour ça qu'il a dit qu'avant d'être dormi, il ne faut pas garder les choses dans ton cœur. Il y en a comme des personnes. Il dit que le soleil ne se couche pas si tard. Il y a des gens même là quand ils vont dormir ils ont le soleil couché sur leur colère. Ils sont tellement élargés parce qu'ici le grec m'a fait ça. C'est pour ça que la couronne de la plupart des gens leur prière n'est pas exaucée. La plupart des gens sont vulnérables. Les sorciers arrivent à vous avoir parce qu'il y a le manque d'amour dans votre comportement, dans votre langage et dans votre vie de chaque jour. Dans ma prière chaque jour, je demande au Seigneur de m'aider, n'est-ce pas, à avancer sur le chemin de l'amour et à, n'est-ce pas, m'aider à être le maximum et être le véritable d'ici. Parce qu'un d'ici c'est celui que nous sommes à m'aider. Alors, c'est que nous devons retenir de cet enseignement. La Bible dit que celui de ne pas faire du mal à notre prochain. Et celui qui ne fait pas du mal lui pratique l'amour à compter la loi. Alors, est-ce que nous voulons réellement accomplir la loi de Dieu parce que nous sommes là pour accomplir la loi de Dieu. Si nous voulons accomplir la loi de Dieu, nous devons pratiquer l'amour. Et l'amour, c'est un amour sans intérêt. L'amour nous demande de pardonner. L'amour est patient. L'amour, c'est beaucoup de choses. L'amour, c'est aider son prochain. L'amour, c'est de soutenir son prochain. L'amour, c'est de se dépasser, n'est-ce pas, et aider au maximum des gens autour de vous. Si l'humanité pratiquait l'amour, il n'aurait pas eu de guerre. Si on pratiquait vraiment le véritable amour, on n'aurait pas eu tout ce qui est en train de se passer. Malheureusement, les gens sont en train de faire ce qu'ils veulent le diable. Parce que le diable, c'est la règle. Le diable, c'est la méchanceté. Le diable, c'est beaucoup de choses. Celui qui pratique l'amour est de Dieu. Celui qui pratique réellement c'est ce que Dieu nous demande de faire. Alors, les sciences de nos rencontres que nous faisons, c'est d'attendre ce que le diable a fait certainement dans la vie des gens, ok, mais en même temps, nous, parlons de l'amour. C'est vrai qu'on attend des choses horribles, on peut attendre des choses des plus horribles de la terre, on peut attendre des choses des plus dures de la terre, mais au-delà de ça, il n'y a pas de plus terrible que Jésus a vécu, Jésus a pardonné à ceux qui l'ont tué à la croix. Alors, même si quelqu'un t'a fait du mal, par l'amour et la grâce de Dieu, l'amour doit t'amener à pardonner. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait si tu as interdit, on le paye, tu le payeras, même ton ennemi payera ça, Amen. Mais toi, tu as le dévoire selon Dieu de pardonner. Est-ce qu'on a bien servi? Amen. Et, n'est-ce pas, être en compétition à la parole de Dieu, parce que la parole est du livre de pardonner. Donc, c'est ce que nous devons faire. Que Dieu bénisse, que le Seigneur nous fortifie davantage, soyons bénis, que Dieu vaut l'amour. Et ça, c'est très important. Souvent, les gens, ils sont comme les instruments du diable dans notre vie. J'ai pris Dieu pour que Dieu nous ouvre les yeux pour comprendre beaucoup de choses. Parce que souvent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi avoir le discernement. Non. Ah, on a envie de parler, d'avoir l'amour. Non. L'amour ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi avoir une petite réserve vis-à-vis. Si tu vois des choses par amour, tu peux éviter ça. Ce n'est pas parce que tu es amour que tu vas laisser tout entrer dans ta vie. Non. D'ailleurs, non. Mais si tu peux aider quelqu'un, il faut l'aider sans arrêt penser. C'est-à-dire qu'on aide les gens. On n'a pas besoin qu'ils soient bien. Tu as envie de lui donner à manger, tant lui à manger. Tu as envie de lui donner à faire du bien à quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit avoir forcément accès à ta vie. Non. Parce que la vie qu'elle a revoyée, ceux qui cherchent à avoir accès à votre vie, ils ont deux objectifs. Ou, le monsieur, d'abord, il vient comme un agent du diable pour déstabiliser ta vie. Ou, il vient comme un instrument de Dieu pour te propulser dans la vie. C'est ces deux chances que personne vous allez avoir dans votre ville. Non. Écoute, ceux qui marchent avec vous, écoutez-les. Si vous en voyez dans le sens concret des choses de Dieu, éloignez-vous d'eux. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on va bien saisi? Amen. Les gens qui vont bien vous détruire, ce sont ceux qui sont plus près de vous. La plupart des gens qui ont détruit la vie des gens, qui ont déstabilisé la vie des gens, ce sont des gens qui ont fait semblant de venir s'ingérer dans la vie des gens. Il y a des gens qui font semblant de venir être amis avec vous. Et vous, par amour, bien sûr. Par amour. Voilà. Mais l'amour aussi n'exclut pas le discernement. L'amour n'est pas le discernement. Si tu peux dire quelqu'un, j'ai dit qu'au-delà de l'amour, il y a des choses qu'on ne doit même pas faire pour la nuit. Voilà. Mais ça n'empêche pas de pouvoir avoir le discernement et de comprendre que le monsieur, il n'est pas qu'il entend le faire, mais ce qu'il entend le dit, va dans le sens qu'on traite de la parole de Dieu. Alors, il faut savoir le discernement. Ça n'exclut pas le discernement. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Faites très attention sur vos fréquentations. Faites attention sur ceux qui vous fréquentent et tout ça. Voilà, tout ça aussi, c'est l'amour. Voilà, mais l'amour, ce qui n'exclut pas, comme je disais, le discernement, faites attention. Voilà, faites attention. Mais, il faut poser les actes. Il faut toujours aider les gens. Il faut aider les gens, au maximum de personnes. Il faut soutenir les gens. Quelqu'un a faim, quelqu'un a des difficultés, il faut mieux aider que de nuit. Nous assistons une génération des gens qui veulent forcément se venger, qui veulent forcément détruire. Voilà. C'est parce que ça, la vie parle, la vie nous parle de l'amour. Alors, que Dieu nous bénisse. Amen. Quels sont ceux qui sont prêts à vouloir se répandir par rapport à ce qu'ils ont posé vis-à-vis de l'être prochain dans la pratique de la sorcellerie afin que nous puissions les aider. je pense qu'au milieu c'est j'étais avec vous les autres mettez quoi de côté vous allez venir après. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu veux? Je suis sorcière. Très vrai. Très vrai sorcière. Très vrai sorcière. C'est le prochain qui dit mais c'est toi. C'est moi. C'est moi mais c'est qui dit. On continue en français tu comprends François à peu près. Je ne comprends pas à vous. Ok. Le prophète demande c'est lui qui t'a donné l'associé ou bien toi-même que tu es sorcière. Non, pas ton associé comme toi tu peux bien l'interprète aussi. C'est lui qui t'a dit que tu es sorcière et un jour papa il y a dit pas il faut et il y a dit pas il faut Non, on parle en français Ah oui, c'est vrai. On a compris elle a dit en français on a compris elle a bien compris mon français Ok. Maintenant qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut quitter dans la sorcellerie elle veut que vous l'aidez à quitter la sorcellerie par la prière Comment ça? Vafase Vafase C'est c'est un grand c'est qu'il a donné la société comment elle dit que dans le repas qu'elle lui a donné qu'il y avait de la viande de gazelle donc c'est la viande de gazelle qu'elle a transformé spirituellement pour lui donner la société et qu'est-ce qu'elle a fait après elle dit que quand elle lui a donné la socellerie la nuit elle est allée dans le monde la socellerie elle lui a donné le sang humain elle a bu et on lui a donné la viande elle a mangé et qu'est-ce qu'il s'est passé après tu es comme c'est qu'il y a un pouvoir pour tuer Elle a le pouvoir de charge. Elle a le pouvoir de charge pour tuer des gens. Comment ça? Elle a le pouvoir. Elle a le pouvoir. Elle a le pouvoir. Elle se transforme en chat pour rentrer dans la maison de la personne. Elle a le pouvoir. Et elle va commencer, ça va pour moi. Elle dit c'est ça, c'est pas là, mais elle peut tuer maintenant les jambes. Elle en a tué combien ? Ouais, à quoi ça va venir. Ça va pas pour moi. Elle dit qu'elle a tué 150 personnes. Comment elle a arrivé à son souvenir jusqu'à ce que c'est que c'est 4 personnes ? Elle dit 100, 150, 150. Aucun pour moi, 150. Comment elle a vu jusqu'à son souvenir ? Pour savoir si c'est 150 personnes. Pour savoir si c'est 150 personnes. Mais qu'à 20 ans. Elle dit que pendant qu'elle a tué, elle est contre. Donc, c'est resté dans sa mémoire, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ok. Donc, après, demandez-nous les noms des gens, au moins de ces personnes qui sont proches d'elle qu'elle a tué. Oui, à propos de nous, je vais un peu m'attendre, je vais un peu m'attendre. Elle dit oui. D'accord. Je vais un peu m'attendre, s'il te plaît. Je vais un peu m'attendre. Oui, merci. Allez, vas-y. Oui. Elle a tué son tonton. Son tonton s'appelle Kwasi, elle l'a tué. Comment elle l'a tué ? Pourquoi ça a connu un tonton Kwasi ? Yann Gakimusa, y'a va-t-il-y. Elle dit que j'ai transformé en chat pour aller t'a tué. Que personne a su jusqu'aujourd'hui ? à toi les gens ont demandé ça quand des sans fichiers sont et demi que personne ne sait pourquoi la garder ça comme c'est A vous garder un secret. Elle dit oui. C'est un fait mal nulle part. Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là. Elle dit ça lui a fait mal. Comment elle? Non, c'est lui. Il m'a dit ça. Bon, merci beaucoup. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle dit que c'est vrai qu'elle a tué, mais physiquement, ça lui fait mal. Dans le passé, c'est un père pour lui. Mais quel sentiment? Donc, elle n'a pas de sentiment qu'elle va tuer. Mais quand vous pourrez s'en baille maintenant, elle dit que si m'envoie que. Il n'y a pas eu à moi. Elle dit oui, que quand tu as la sorcellerie, dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié. On dit que, ou bien, c'est quand tu as la sorcellerie. Elle dit que. Elle dit, il y a un jour. Quand elle est baille, il y a un simon-voie. Il y a un simon-voie. Elle dit que quand tu as la sorcellerie, quand elle est à la sorcellerie, elle n'a pas de pitié. La personne qui est à la sorcellerie, n'a pas de pitié. Donc, tu peux voir, tu sais, quand tu vois des gens, tu as envie de les tuer, c'est comme ça, ok? C'est comme ça, la sorcellerie. C'est comme ça, la sorcellerie. Et quand tu vois les gens, tu as envie de les tuer. Vous voulez manger? Non, je dis bien. Elle dit oui. C'est le choukouya au pied. C'est le choukou, la viande au pied. C'est le choukou, la viande au pied. Elle dit quoi? Elle dit, elle voit comme la viande. Elle voit l'eau comme la viande. Que Dieu nous aide. Amen. Ton voisin, ton collègue, te vois en choukouya. Ton voisin de taille, te vois en choukouya, te vois en choukou la viande. Tu as envie de les tuer. Quand on prie à prendre des vans. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 On l'appelle Aminat. On peut dire qu'on t'a dit ça. On l'a dit Jean. On l'a dit Jean. Comment vous faites ? On l'a dit Jean. On l'a dit dans le monde de la saucillerie, elle l'a accouchée avec Jean. C'est son mari. Jean-là c'est qui ? Jean-là c'est qui ? On l'a dit c'est son enfant. Il est où lui ? Il est où lui ? Il dit que Jean est en sac à soupe. Il fait quoi là-bas ? Il est infimié là-bas. Ah d'accord. Si j'en suis cette vidéo, voilà, Jean doit comprendre que c'est la pratique de la saucillerie, il est dans la longueur faite. Après ça, il comprend qu'il ne peut pas donner à cette dame qui s'amène. Et puis, nous sommes en train de l'aider à quitter sa saucillerie. Oui, allons-y. C'est-à-dire qu'elle a gâté l'agent de Jean. La saucillerie a gâté l'agent de Jean. Elle dit que quand elle couche avec lui, elle a gâté aussi et son mariage avec sa femme. oui et dans le genre de mariage et dans le genre de mariage et dans le mariage il dit qu'il a fait la dote mais jusqu'à présent il n'arrive pas à faire le mariage donc qui a été qui a été il dit qu'il y a son fils encore qui s'appelle Adou qui a été insulté mais il a gâté encore il sera présent il n'a pas encore donné son salaire on rappelle elle a proposé ça c'est chaud c'est chaud il dit qu'il y a une fille encore qui s'appelle Mou elle a surnommé le nom de Sanomo elle a gâté encore comment elle a fait ? elle a été remplacée il dit qu'elle fait la coiffure mais elle fait des sautures elle ne bouge pas d'avoir sa place en elle-même à chaque fois qu'elle veut elle essaie d'avoir sa place elle garde ça quand elle a l'argent l'argent ne reste pas dans sa main elle est là elle n'est pas ici elle n'est pas ici il y a des enfants qui sont là oui 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 ok Ok, c'est ta fille ? Moi, moi, comment est-ce que c'est sa première fille ? Il a bien fait ? Oui, il m'a dit qu'il dit. Il dit que c'est qu'elle a créé lui, il dit que c'est qu'elle a créé lui, il faut aller. Il dit qu'elle a créé lui, il faut aller. Comment ça ? Qu'est-ce que c'est qu'il dit ? Quand c'est qu'il dit que c'est qu'il dit, il faut aller. Il faut aller, il faut aller. On ne peut pas aller, il faut aller. je n'ai pas parlé mal il ne t'a plus demandé pardon c'est qu'il a demandé pardon mais je n'ai pas accepté il n'y a pas accepté mon cœur n'était plus là-bas il t'a fait quoi ? rien, il n'a pas discuté donc, tu es chrétienne quelqu'un tu fais il dit, tu es parti, il n'a rien fait il ne t'a même pas parlé mal ah, il y a quelque chose j'ai compris ton message j'ai compris après on parle j'ai beaucoup profond quand tu as dit j'ai compris et qu'on ne fait rien elle prend bagaille elle s'en va on a dit saucil même si elle a saucilé non, même si elle a saucilé il y a un petit balade camon même si on dit à saucilé il y a un petit choc camon qui fait qu'on prend bagaille papa, il a connu il a connu une autre fille il rentrait plus à la maison ça, il a ramassé mes d'affaires oui, oui, la vraie chose il y a tout il y a quelque chose ok tout ça, on va régler ça n'est-ce pas on va on va on va prier que Dieu Dieu vous aide à régler tout ça voilà j'espère que tu as bien écouté mon message aujourd'hui oui papa ça va il y a bien que tu as fait quoi encore nous sommes en train de l'aider je suis en train de l'aider tu as fait quoi ok c'est vrai 10 7 9 7 8 7 gay en elle dit qu'elle a, elle a donné des bouts dans le monde de la socellerie excusez-moi elle dit que dans le monde de la socellerie elle a pu son sens, elle a pu son sens ouais c'est un bissage le biais elle a, elle a rendu malade, elle a pu son sens dans le monde de la socellerie tu as fait quoi d'autre ? c'est un biais elle dit que c'est le sang qu'elle a pris pour la rendre malade la vie dit que tu ne feras pas du mal à ton prochain, il faut que tu feras bien que tout ce qu'elle fait c'est pas bien c'est un biais c'est un biais c'est des choses, il faut arrêter qu'on pratique c'est un biais car elle a soupuré j'ai perdu non c'est un biais elle dit que c'est de son sens Je dis à lui-même, là, c'est la fatigue. Ok. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Tu as dit quoi ? Elle a compris. Je dis de prier pour que cette espèce de sorcellerie la puge dans l'Iberie. Elle dit depuis qu'elle les a mis au monde, physiquement, elle n'a jamais fait histoire avec eux. Mais à cause de la sorcellerie, elle les a tous fait du mal, spirituellement. Elle veut vraiment quitter la sorcellerie. Elle a même mon réfugié. Venez. Vous avez compris ce qu'elle a dit, hein ? Oui, papa. Oui. Elle a fait des aveux devant Dieu et devant les hommes. Je pense qu'elle a été beaucoup sincère avec nous. D'abord, devant Dieu. Et puis, elle me dit, ben, physiquement, mais c'est spirituellement, les choses se sont passées. Donc, je pense qu'après ça, tu veux comprendre ce qu'il faut pardonner. Il faut les Dieu aussi dans sa nouvelle marche avec Dieu. Et ça, c'est beaucoup très important. D'accord ? D'accord, papa. Souvent, c'est pas bien, c'est pas ton entendre. Le christianisme, c'est au-delà de ça. C'est ça, le pardon. Il faut pardonner. Il faut apprendre à accepter. Pardonner. Puisqu'elle-même a dit, elle veut se répandre. Elle a fait des aveux pour se répandir. Pour quitter ce monde-là et de ce genre de mot de Dieu, de Christ. Donc, il faut pardonner tout ça. Ok, soyez béni. Ok, je vais prier. J'ai prié que la puissante main de Jésus, l'aide de main. Que Seigneur, par ta main puissante, touche la Dieu du divot. Et que cet esprit de sorcellerie qui est en aide, qui est la poussère d'espoir qu'on reste, c'est crime spirituel. C'est la fidèle chose. Que ce démon soit brisé par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je commande à ce démon-là par la puissance qui est en ton nom de sortir de son corps et de partir dans le nom de Jésus. Je m'adresse à vous, esprit de la sorcellerie, puissance des pénèles. Libérez-la maintenant. Libérez-la. Quittez son corps maintenant. Libérez-la dans le nom de Jésus. Je vous commande par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de la libérer. Allez sortir maintenant de son corps et libérez-la au nom de Jésus. Partez maintenant. Le feu sur vous, le feu conçue vos oeuvres. Le feu conçue vos oeuvres. Je vous commande au nom de Jésus. Libérez-la. Libérez-la et partez des chutes. Libérez son arbre et libérez son esprit dans le nom de Jésus. Le feu sur vous. Le feu sur vous. Je vous commande le feu. Le feu. Le feu sur vous. Le feu sur vous. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu vous touche. Le feu vous touche. Le feu vous touche. La puissance de Dieu. Tu restes ton pouvoir qui en aident. Alors, sors. Va. Allez. 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 Fuis. Fuis. Allez, le feu. Allez, le feu. Sans d'aide. Allez, le feu. Voilà, le feu sur vous. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu conchule tes oeuvres maintenant. 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 Allez, sortez d'elle. Allez, sortez d'elle. Allez, sortez d'elle. Sortez d'elle. Sortez d'elle. Sortez d'elle. Libérez-la. Libérez-la. Voilà, libérez-la. Libérez-la. Au nom de Jésus, libérez-la. Voilà, puissance qui est dans le nom de Jésus. Libérez-la. 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 Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Allez. Allez. Le feu. La puissance de Dieu. 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 Consume des oeuvres dans ses pas. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Comment ? Allez, sauf d'elle. Sauf et puis pars. Par le nom de Jésus. La puissance qui est dans le nom de Jésus. La puissance qui est dans le nom de Jésus. Lâche-la. 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 Tu vas partir. Tu vas la libérer au nom de Jésus. Sauf d'elle. Sauf d'elle. Sauf d'elle. C'est un homme. Allez-y. Quitter son corps. Libérez-la. Libérez-la. Maintenant même. Le feu. Le feu. C'est un homme. Le feu. Le feu. Le feu. Libérez-la. 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 La puissance de Dieu. Sortez-le. Sortez d'elle. Sortez d'elle. Sortez d'elle. C'est un ordre. Libérez-la. Libérez-la. Libérez-la maintenant. La puissance de Dieu. Je maudis tes oeuvres. Je maudis vos oeuvres dans ce cadre. Je vous compte dans le nom de Jésus. Libérez-la. 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 Le feu. Le Saint-Esprit. Consume tes oeuvres. Libérez-la. Sortez d'elle. Vous allez partir. Partez maintenant. Partez maintenant. Partez maintenant. Partez maintenant. Maintenant. Voilà. Partez. Voilà. Allez-y. Au nom de Jésus. Laissez-la. Le nom de Dieu. La puissance de Dieu. Lâche. Lâchez son âme. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Commande. Le feu. Consume tes oeuvres. Dans ce cadre. Le feu. Consume tes oeuvres. Dans ce cadre. La puissance de Dieu. 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 Je vous commande, au nom de Jésus, de libérer et de lâcher sa vie, lâcher sa vie, lâcher sa vie, au nom de Jésus. Jésus, pour la grâce, merci pour ta grâce, merci Jésus, merci Jésus, merci pour ta grâce, quitte sa vie, quitte sa vie, au nom de Jésus, merci pour ta grâce Seigneur, merci, touche à la tête, pas se rejoindre. Sous-titrage ST' 501 Amen La finale est libérée Sous-levez là, sous-levez là Comment elle s'appelle, bosse ses enfants Montez-la moi ici Voilà Elle est libérée, au nom de Jésus La puissance qui est dans le nom de Jésus Entoure votre moment d'amour, d'accord ? Voilà, elle a besoin de vous, d'accord ? Amen Voilà, ne le tenez pas pardonner, aidez-la, aidez-la dans sa vie Vous voyez, si Dieu ne l'avait pas pardonné, ce n'est pas de nourrir Si Dieu a pardonné à votre moment, ce n'est pas vous qui ne pouvez pas parler Allez, vivez une nouvelle vie dans le Seigneur Mais laissez que je prie que vous les entendez Que je prie que la main de Dieu soit sur vous J'ai pris toutes ces manches, je détruis toutes ces manches Satanique dans votre vie Au nom de Jésus-Christ Tout ce qui me dit à la scellée est détruit Et je vous communique la grâce et la puissance des dieux Amen Allez-y dans la paix du Seigneur